Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom du Europe Direct Information Center de l'Université de Luxembourg, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence que nous organisons ensemble à la Cour de justice de l'Union européenne, d'où notre éminente conférencière provient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire quelques mots sur le statut du Luxembourg d'acteur majeur et de capitale des institutions européennes pour situer la Cour de justice dans son contexte historique. Comme vous le savez, le Grand-Duché a été d'emblée un acteur clé de l'unification européenne et il devient dès 1952 le premier milieu de travail provisoire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui émerge après la déclaration prononcée le 9 mai 1950 par Robert Schumann, à l'époque ministre des Affaires étrangères de la France, mais comme vous le savez, qui naquit le 29 juin 1886 à Clausen, ayant une mère luxembourgeoise et un père lorrain. Dans ses mémoires, Jean Monnet décrit la manière dont la ville de Luxembourg devient lieu de travail provisoire et ça se passe dans la nuit du 23 juillet 1952 à Paris, à la veille de la signature du traité de l'ACK. Les discussions se poursuivent tard dans la nuit, il n'y a aucun accord sur quel emplacement donner au lieu de travail de l'ACK. Et à ce moment-là, et je cite maintenant Jean Monnet, on entendit la voix de Joseph Bech, ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché, qui semblait jusque-là somnolée et qui dit « Je propose que le travail commence aussitôt à Luxembourg, cela nous donnera le temps de réfléchir à la suite. » Tout le monde fut soulagé, dit Jean Monnet, et c'est ainsi que l'ACK eut son siège précaire dans cette petite ville qui est devenue depuis un carrefour de l'Europe. Effectivement, l'entrée en vigueur du traité de l'ACK fait que la première communauté implante ses institutions au Luxembourg. Il s'agit de son organe exécutif, la Haute Autorité, présidée d'ailleurs par Jean Monnet, qui va s'établir le 10 août 52 dans le bâtiment emblématique de la ville, qui abrite actuellement la Spourkes, mais qui à l'époque c'était un bâtiment des chemins de fer. Il s'agit du conseil des ministres de l'ACK, qui va se réunir de 1952 à 1954 dans la grande salle de l'hôtel de ville. Et il s'agit de la Cour de justice de l'ACK, qui va inaugurer solennellement ses travaux le 10 décembre 1952, au cercle municipal devenu aujourd'hui le cercle cité, situé à la place d'Armes. Notons également que les bureaux de la Cour de justice étaient installés en 1952 à ce qu'on appelle aujourd'hui la ville à Vauban, et qui est devenue depuis le musée d'art de la ville de Luxembourg. Ce statut que la capitale luxembourgeoise a en 1952, à savoir de lieu provisoire des institutions européennes, va être confirmé suite à la fusion des exécutifs communautaires par le traité de Bruxelles du 8 avril 1965. Et donc, ce traité est assorti d'un protocole qui fixe les institutions communautaires à Bruxelles, à Strasbourg et à Luxembourg. Et Luxembourg est mentionné dans cette décision annexée au traité comme centre des institutions communautaires à vocation juridique et financière présente et future. Et c'est sur la base de cette institution que Luxembourg allait revendiquer par la suite le siège de la Banque centrale européenne, qui, comme on le sait bien, a été implantée à Strasbourg. Et c'est sur cette base que Luxembourg a revendiqué l'implantation du parquet européen qui aura effectivement, qui a son siège au Luxembourg et qui sera effectivement opérationnalisé dans quelques mois. Je devrais encore vous dire qu'à ce statut d'institution financière et juridique de l'Union des communautés à l'époque, Luxembourg a joint un nouveau volet, il s'agit du volet numérique qui est devenu réalité en 2019 lorsque le Grand-Duché a regroupé sur son territoire le data center de la Commission européenne. Cette idée de lieu de travail provisoire a été revue lors du Conseil européen d'Adimborough de 1992 qui fixe dorénavant Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles comme capitale permanente de l'Union européenne. Et cette décision d'Adimborough a été par la suite inscrite dans un protocole du traité d'Amsterdam de 1997 et ancrée par la suite dans les traités. Si depuis sa création à la Cour de justice de l'ACK, puis Cour des communautés, puis Cour de la communauté et finalement, depuis le traité de Maastricht, Cour de justice de l'Union européenne est basée au Luxembourg, c'est seulement à l'aube des années 1990 qu'elle élit domicile sur le plateau de Kirchberg dans son nouveau palais, dessiné par l'architecte français Dominique Perrault. Ce palais qui a évolué sans cesse à travers des choix esthétiques et techniques d'une grande originalité est devenue de nos jours une œuvre d'art vivante, un symbole de l'Union européenne et un fleuron de l'urbanisme luxembourgeois. Pour parler du palais de la Cour de justice sous cet angle de l'architecture de l'art et de l'urbanisme, on a aujourd'hui le privilège d'écouter Madame Sarah Afonso Ferreira, historienne d'art à la Cour de justice, membre de l'équipe de la direction du protocole et des visites. Mais avant de faire sa présentation et avant de vous annoncer le programme de notre webinaire, je donne la parole à ma collègue Johanna Da Silva pour vous faire part de quelques précisions techniques que je vous invite à prendre en considération. Merci beaucoup Hélènea. Donc nous vous prions de bien vouloir ne pas activer votre micro et vidéo pour empêcher du bruit lors de la conférence. Si vous voulez après poser des questions, vous avez deux options. La première option, demander la parole. Donc si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez demander à l'organisateur, donc dans ce cas vous pouvez demander à moi, Johanna Da Silva, de réactiver votre micro pour que vous puissiez parler. Et pour cela, vous sélectionnez l'icône « Lévez la main » qui se trouve à côté de votre nom sur le panneau à la droite. Et après, je réactive votre micro et vous pouvez poser votre question. La deuxième option, vous pouvez poser votre question sous forme écrite. Donc vous pouvez envoyer vos questions à tous les intervenants dans une session de questions-réponses. Pour cela, vous ouvrez le panneau Q&A ou Q&R à votre droite et sélectionnez votre question dans la zone de texte. Après, vous l'envoyez et votre question sera prise en compte. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Madame Danescu. Merci beaucoup. Notre programme d'aujourd'hui est centré sur la conférence intitulée « Le palais de la Cour de justice de l'Union européenne, image d'une identité en devenir ». Cette conférence étant donnée par Madame Sarah Afonso Ferreira. Notre conférencière a une formation d'histoire de l'art moderne et contemporain à l'Université libre de Bruxelles où elle a obtenu également le DERA. Ensuite, elle a travaillé à Lisbonne en tant que chercheuse à l'Université nouvelle de Lisbonne où elle a entamé ses recherches doctorales dans le cadre de l'avant-garde portugaise du début du XXe siècle. Par la suite, Madame Afonso Ferreira a exercé son expertise en tant que curatrice et éditrice littéraire toujours dans ce domaine de prédilection de l'avant-garde portugaise du début du XXe siècle et de l'art moderne et contemporain. Et maintenant, elle est historienne d'art à la Cour européenne de justice. J'invite notre conférencière, Madame Sarah Afonso Ferreira, à prendre la parole. Eh bien, bonjour. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, je ne sais pas du tout si je suis imminente, donc on va voir. Mais c'est un peu étrange de parler pour moi-même, en fait, parce que là, je me rends compte que je n'ai aucun retour. Alors, c'est extrêmement étrange. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est une première pour moi. Voilà. Alors, je voulais commencer cette présentation pour vous donner quelques détails, déjà d'abord sur la collection, entre guillemets, et j'expliquerai pourquoi, des œuvres d'art de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, nous allons parler, évidemment, d'architecture, mais nous allons parler aussi d'art, donc de certaines œuvres qui sont conservées à la Cour de justice. Alors, tout d'abord, j'aimerais noter que la Cour de justice de l'Union européenne n'achète pas d'œuvres d'art, donc il n'y a pas un budget pour l'acquisition d'œuvres. Et c'est pour ça que je parlais de « collections », entre guillemets, parce que beaucoup d'entre vous pourraient peut-être connaître la collection de la BEI, juste ici, et ce n'est pas du tout le même statut, le même genre de collection. C'est une collection qui a commencé, en fait, avec la construction du premier bâtiment, du premier palais pour la Cour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement lié. Donc, disons qu'au départ, lorsque le palais de la Cour se construisait, il a été inauguré en 1973, il a été co-financé par le gouvernement luxembourgeois, et c'est le gouvernement luxembourgeois qui a en fait acquis six œuvres représentatives des six premiers États membres, donc c'est vraiment quelque chose qui est très symbolique, avec un thème spécifique qui a été donné aux artistes. Les artistes ont été choisis en collaboration entre la Cour et l'État luxembourgeois, et ces premières six œuvres, on va en voir quelques-unes, ont vraiment donné l'envie, quelque part, à la Cour de continuer, puisque l'Union a grandi, donc les communautés, et la communauté et l'Union a continué de grandir, on a voulu donner l'opportunité à tous les États membres de se faire représenter culturellement par des œuvres d'art. Donc, actuellement, à la Cour, nous avons presque deux centaines d'œuvres, neuf pays ne sont toujours pas représentés, nous avons donc 19 pays représentés, nous avons 20% de prêts temporaires, alors quand je parle de prêts temporaires, ça veut dire que ce sont des œuvres qui peuvent rester là très longtemps ou pour des périodes assez courtes, des prêts permanents et des donations. Voilà, ça c'est pour la petite introduction de base. Alors, déjà, j'ai vu, Elena, que vous aviez remarqué que la Cour de justice, que le bâtiment s'est implanté sur le plateau du Kirchberg dans les années 90. Alors, je vais juste faire une petite remarque et commencer par là, en fait. Le bâtiment actuel de la Cour de justice de l'Union européenne est en fait complexe. Un ensemble de bâtiments. De bâtiments différents, pensés et dessinés par des architectes différents et datant d'époques différentes. Alors, tout commence et maintenant, j'avais complètement oublié que je peux partager et que je devrais maintenant commencer ma visite virtuelle. Voilà. Donnez-moi juste une seconde parce que j'essaye de comprendre comment... Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche très bien. Parfait. Voilà. Donc, moi, je vous propose, pendant que je parle, je vous fais une petite visite virtuelle du bâtiment. Je vais juste devoir déplacer cette fenêtre, sinon je ne vois rien. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, il y a une particularité, c'est que cette visite virtuelle qui a été lancée par la Cour de justice et qui est accessible sur le site de la Cour de justice a été lancée pendant le confinement, mais les photographies qui ont été utilisées, surtout les photographies aériennes, ont été prises avant l'inauguration de la troisième tour. Donc, ne vous étonnez pas, ce que vous voyez ici n'est plus du tout ce que vous voyez en réalité puisqu'il manque la troisième tour qui a été inaugurée en septembre dernier. Voilà. Mais déjà, vous comprenez, en regardant la hauteur, que vous avez en fait un complexe très vaste et de bâtiments différents. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, au centre même, ici, donc je ne peux pas cliquer ici parce que sinon, on va rentrer à l'intérieur. Est-ce que vous voyez aussi la souris qui se déplace ou pas, Elena ? Oui, donc en fait, je peux l'utiliser comme pointeur. C'est bon. OK. Voilà. Donc, au centre même, ici, vous avez la première structure, le premier palais. et je vais vous montrer une photographie maintenant. Alors, je dois enlever celle-ci et vous en montrer une autre. Voilà. Alors, ça ira évidemment, au fur et à mesure que je commencerai à m'habituer à ceci, ça ira beaucoup plus vite. Je suis vraiment désolée. Parfois, c'est un peu... Nous étions pourtant entraînés. Et maintenant, il faut... Ah, voilà. Moi, juste un instant. Voilà. Voilà, donc vous voyez surgir une photographie qui est en fait une photographie historique du premier palais érigé sur le site du Kirchberg en 1973. C'est un bâtiment qui a été dessiné par un consortium d'architectes belgo-luxembourgeois, donc notamment par l'architecte Conzimus, le luxembourgeois Conzimus, et c'est un bâtiment qui va prendre et tout de suite, c'est un lieu de mémoire. Donc c'est le premier bâtiment, mais c'est déjà un lieu de mémoire. Donc Héléna a parlé dans son introduction de la CK, ce bâtiment a été entièrement construit en acier, en acier luxembourgeois. Et cette volonté d'ériger ce bâtiment évidemment en acier et en acier luxembourgeois, c'est une forme d'ancrage réellement dans la mémoire du lieu, dans la mémoire de l'Union européenne elle-même. Et ceci est important, donc je ne vais pas m'attarder sur ce premier palais, c'est juste pour vous montrer la façon dont le bâtiment se développe jusqu'à arriver au bâtiment actuel. Donc, on va essayer de faire ça différemment, parce que je vais passer des diapositives, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, que c'est beaucoup... Donc, on va faire ça comme ça, hop, là. Je n'arrive plus à partager... Désolée, c'est un peu... Johanna, comment partageons-nous toutes les photos au même temps en diapositive ? Maintenant, je n'y arrive plus du tout. Les photos des collections d'art ? Oui, parce que nous avions réussi à le faire tout à l'heure. Oui, bon, il faut aller sur Share Content et après Share File. Voilà, c'est ce que je fais. Bon, écoutez, on va faire ça comme ça, à la main, ça va aller beaucoup plus vite. Alors ça, ça vous donne en fait une idée. Voilà, je vais vous demander... Ça marche ? Ça marche ? Oui, oui, oui. Voilà, comme ça, ça vous donne vraiment une idée de ce qu'était le plateau du Kirchberg à ce moment-là, et de la présence de ce bâtiment en vue aérienne, qui était imposant à l'époque, puisqu'il n'y avait absolument rien sur place. Et une troisième photo historique, juste... Voilà. Parfait, oui. Voilà, ça y est, celle-là, on la voit aussi. Donc, on voit bien le bâtiment. Alors là, déjà, avec la deuxième et la troisième structure qui s'annonce. Alors, tout ça pour vous dire quelque chose de très simple. Donc, en 1973, nous avons le premier palais qui est inauguré. Mais tout de suite, évidemment, 73, c'est aussi une date où les communautés grandissent. Le bâtiment est tout de suite trop petit. Donc, évidemment, ça, c'est un éternel problème des institutions. Donc, dès que le bâtiment s'inaugure, il est trop petit. Donc, on commence tout de suite à penser à de nouvelles extensions. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là. Et dans les années 80 et 90, vous auriez trois nouvelles phases de ce complexe. Donc, trois nouveaux bâtiments. C'est-à-dire le bâtiment Erasmus, le bâtiment Thomas More et le bâtiment... L'annexe C, avec ce nom extrêmement poétique. Je ne sais pas qui l'a trouvé. Et je vais revenir sur la... Voilà, je vais revenir sur la visite idée. Voilà, virtuel. Donc, vous voyez ici, au centre, cette première structure, l'ancien palais. Et vous voyez, le bâtiment Erasmus. Et si nous nous plaçons de l'autre... Oups, pardon. Là, je sais pas. Voilà. Ici, c'est l'annexe C. Et ici, le bâtiment Thomas More. Alors, vous arrivez à remarquer que lorsque ces bâtiments ont été pensés, ceci par les architectes Panoschki et Fritsch, qui travaillaient à Luxembourg, qui avaient à ce moment-là leur atelier ici à Luxembourg, ce sont des bâtiments qui ont été construits en laissant, en faisant en sorte que le bâtiment... Excusez-moi, je crois qu'on n'a pas d'image. Ah, vous n'avez pas d'image ? Non. Attendez. Ah. Il y a les diapositives, mais on n'a pas les images de la... Eh bien, Léna, merci de me le dire, parce que moi, je croyais qu'on était parfaitement... Attendez. Hop. C'est bon, c'est bon. Vous vous dites. J'y arrive. D'accord. J'y arrive parfaitement, je crois. Ah, voilà, je m'étais trompée. Voilà, on enlève ça. J'y reviens. Et on fait... Voilà. Là, ça marche ? Oui. Ça marche. Merci beaucoup. Je confondais l'écran, en fait. Donc là, c'est bon. Et vous voyez mon pointeur et tout qui marche. Voilà. Oui. Donc voilà, je le refais. L'ancien palais, ici, au centre. Le bâtiment Erasmus, ici. Le bâtiment Thomas More, ici. L'annexe C, ici. Donc, ces trois structures inaugurées à des moments différents, donc en 88 le premier, en 93 le deuxième et en 94 le troisième, sont venues s'accoupler à la structure existante de l'ancien palais d'une forme assez spéciale, c'est-à-dire qu'ils sont venus se construire en contrebas. Cette manière de faire a permis au palais de garder sa fonction, on va dire, sculpturale presque, et qu'ils se voient. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Kirchberg, donc avec les photos historiques que vous avez vues tout à l'heure, était quand même un espace très désert, très vide. D'ailleurs, le pont Grand du ciel Charlotte venait juste d'être inauguré à la fin des années 60. Donc, c'était vraiment le début du développement du plateau du Kirchberg. Donc, ce palais était visible avec le passage du temps et déjà à la fin des années 80 et début des années 90, le plateau de Kirchberg avait déjà changé. Donc, ce n'était pas comme maintenant, mais il avait déjà énormément changé. Donc, ce palais était de moins en moins invisible. Mais, et si on devait construire quelque chose de très grand, puisque Erasmus, Thomas More et Annexe Cé, ce sont quand même des structures très, très larges, il fallait permettre au palais de continuer à vivre. Et de maintenir toujours ce palais, donc, comme une fonction symbolique. Alors, tout de suite, évidemment, après 94, le bâtiment était à nouveau au Tropsy. Et c'est là que l'architecte français Dominique Perrault va commencer son interdiction. Donc, l'architecte Dominique Perrault travaille dans un énorme projet depuis les années 90 pour réaliser ce que vous avez actuellement. Alors, sa réalisation, surtout de ça qu'on va parler, c'est non seulement la construction de bâtiments nouveaux, notamment ce que vous voyez ici et qui entoure, ce qu'il appelle l'anneau, vous voyez le terme qui apparaît ici, et qui entoure la structure initiale, l'ancien palais, qu'actuellement on appelle l'ancien palais, et les tours, bien évidemment, les trois tours actuellement. Mais c'est aussi un projet qui a eu comme but d'intégrer tout ce complexe en un seul. Mais l'intégrer, non seulement de manière fonctionnelle, mais de l'intégrer de façon symbolique. Donc, ce sont des structures très différentes, avec des matériaux très différents. L'ancien palais en acier, les bâtiments Erasmus, Thomas More et Annex-Ce en granite rose. Et une nouvelle intervention, l'intervention de Dominique Perrault, a voulu en fait donner une cohérence à ce bâtiment. Alors, ceci est important, puisque cette cohérence visuelle que Dominique Perrault a voulu, et je crois que la femme réussit à l'avoir, c'est aussi une façon de montrer par l'architecture, l'histoire même du bâtiment, histoire qui est aussi celle de l'implantation des institutions au Luxembourg et de l'implantation de la cour elle-même. Et c'est aussi une façon de montrer qu'il y a un ancrage, et que c'est autour de cet ancrage symbolique qui est l'ancien palais, que se construit une cour à l'image de la construction européenne, qui, évidemment, est un processus continu et qui ne s'arrête pas. Bon, évidemment, avec quelques allées en arrière dernièrement, j'espère que ça ne va pas vraiment continuer. Alors, on va rentrer maintenant au palais, et on va rentrer ici. Alors, je suis désolée ici, bon, puisque nous sommes là, vous voyez ceci, la grande salle de délibéré, alors ce n'est pas du tout le meilleur endroit pour commencer, le meilleur endroit pour commencer, c'est ici, l'entrée protocolaire. Donc, vous imaginez qu'en fait, vous rentrez par là, et ceci est l'entrée principale, l'entrée, qu'on appelle l'entrée protocolaire de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, voilà, et là, vous avez l'entrée de la grande salle d'audience. Alors, je vous ferai remarquer, je vais vous faire tourner l'image pour que vous voyez qu'une des particularités de cette entrée protocolaire est le fait que vous pouvez regarder à l'extérieur, ce que vous voyez ici, vous voyez tout au fond, c'est l'extérieur. Vous pouvez regarder l'extérieur à 360 degrés. Et ce qui vous entoure est juste la structure de l'ancien palais. Donc, l'ancien palais a été complètement démonté, remonté, traité, et on a gardé l'ossature de cet ancien palais, mais que l'ossature. Ceci est évidemment extrêmement symbolique, les deux choses. Donc, le fait que vous regardez à l'extérieur à 360 degrés, c'est évidemment l'idée de donner l'idée de la transparence, de la transparence de la justice. Et non seulement de la transparence de la justice, mais de l'ouverture de la justice. De l'ouverture de la justice vers l'extérieur, mais aussi de l'ouverture, le fait que la justice ne peut pas se faire dans un monde fermé, évidemment, mais aussi le fait que le citoyen, tous les citoyens européens, sont invités à rentrer dans ce lieu. D'ailleurs, il faut remarquer que les audiences de la Cour de justice européenne, ce sont des audiences publiques. Donc, c'est un espace où le citoyen de l'Union est invité à rentrer. Et ceci se donne immédiatement lorsqu'on rentre, même si parfois on ne l'a pas vraiment en notion, lorsqu'on rentre dans une architecture, on n'a pas vraiment en notion, disons, la notion qu'on a est plutôt une notion intuitive. Mais le fait est qu'on se sent dans cet espace vraiment très ouvert, et c'est cette idée d'ouverture et de transparence qui est fondamentale. Alors, évidemment, une autre particularité, c'est cette structure monumentale que vous voyez ici. Alors, cette structure monumentale, c'est un énorme lustre qui a été dessiné par l'atelier de Dominique Perrault, évidemment, et qui donne à cette entrée protocolaire presque une idée de sacré ou de transcendance. Alors, je parle de sacré, puisque la référence qui a été prise pour la construction, pour le dessin de cette structure monumentale, ce sont les lustres de bâtiments architecturaux, tels que dans certaines mosquées, dans certaines basiliques, des bâtiments à coupole. Voilà. Et donc, dans des structures sacrées. Alors, c'est intéressant, parce qu'un palais de justice, alors déjà, vous avez la notion de palais, donc cette notion de noblesse, on va dire, mais il y a aussi une notion de sacré, mais de sacré dans le sens plutôt transcendant que, évidemment, dans un sens d'une religion telle, une religion ou l'autre. Alors, vous avez tout de suite cette notion de sacré en entrant avec cet énorme lustre, qui a, évidemment, une fonction architecturale aussi très claire. Donc, ici, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à voir, mais vous imaginez, vous rentrez par la porte, vous regardez tout droit, vous avez la fonction première de la cour, qui est la grande salle d'audience. La salle d'audience, l'audience. Cette structure vous permet de faire quoi ? De baisser vos yeux. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez, vous ne vous perdez pas dans cet espace qui est immense, immense, et en fait, vous regardez tout de suite, tout droit. C'est une structure qui est illuminée, qui va donc vous baisser et vous montrer le chemin qui est extrêmement clair. Alors, autre chose, c'est la façon que cette structure a, tout de suite, de vous placer les pieds sur terre. C'est aussi une fonction que ce genre de lustre a dans les bâtiments à coupole et dans les bâtiments sacrés. Alors, dans un bâtiment sacré, une structure comme ça, alors la coupole représente bien évidemment, du point de vue, c'est une métaphore visuelle pour le ciel, pour un espace céleste, c'est une voûte. Pour la voûte céleste, d'ailleurs, souvent les coupoles sont peintes en bleu avec des étoiles, etc., ou des nuages avec des fresques ou des mosaïques. Et le sol, bien évidemment, c'est la terre, c'est là où vous êtes. Alors, dans un bâtiment sacré, c'est assez simple à voir, vous avez cette sensation de, il y a un chemin à parcourir, donc pour arriver, c'est un voyage que vous devez faire. Dans une cour de justice, c'est assez intéressant aussi, puisque c'est une façon par l'architecture de montrer que la justice, c'est quelque chose qui est, l'endroit où on rend la justice, c'est un lieu de réflexion, évidemment, c'est un lieu de recueillement, un lieu de paix, d'études, mais c'est aussi un lieu de prise de décision, un lieu d'action. Mais il ne faut pas non plus oublier dans le recueillement qu'il faut garder le contact avec le monde extérieur. Il faut donc garder les pieds sur terre et ne pas rester, voilà. Et ça, c'est une façon architecturale de montrer cette problématique qui n'est pas, évidemment, juste liée à la justice. Alors, je vais parler d'un autre bâtiment, juste une référence très vite de Dominique Perrault, qui est la Bibliothèque nationale de France. Alors, la Bibliothèque nationale de France, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un bâtiment qui a énormément de liens avec le bâtiment de la Cour de justice, avec les extensions de Dominique Perrault, notamment les tours. Et cette idée, ce rapprochement que Dominique Perrault a fait dans deux projets d'époque très différentes, quand même, et de lieux avec des fonctions différentes, donc un lieu de justice, un lieu de recherche et d'études, il l'a fait directement et clairement. C'est-à-dire que, et les chercheurs le savent très bien, que la recherche, c'est aussi quelque chose qui exige le recueillement, la pensée, la solitude, mais c'est évidemment quelque chose qui exige fondamentalement l'ouverture vers l'autre et le contexte. Et ce lien est fait ici par Dominique Perrault en architecture, très, très clairement. Et on en revient évidemment à cette idée d'ouverture. Donc, tant le lustre que cette ouverture vers l'extérieur, va dans cette exacte idée d'ouverture, recueillement, et toujours dans cette bipolarité extrêmement importante. Alors, l'acier, on en a déjà parlé, c'est un lieu de mémoire. Alors, je vais vous donner quelques idées de base à propos de ce bâtiment. On va déjà descendre, comme ça, vous pouvez, parce que je parle, je parle et je ne vous montre absolument rien. Et comme ça, vous verrez, vous descendez. Alors, une chose qui est importante, extrêmement importante aussi, vous voyez ici, vous descendez. Or, le palais original, l'ancien palais, était implanté qu'à partir de cet étage au-dessus. C'est-à-dire que le palais original n'était pas creusé à terre. Il était posé sur un socle et cet étage-ci, notamment, n'existait pas du tout. En fait, Dominique Perrault, ce qu'il a fait, donc vous imaginez ce demi-niveau vide, il a creusé, en fait, le sol et il a relié, on reviendra à la grande salle d'audience, et il a relié par ce grand escalier, ce bâtiment-ci, qui est en fait le bâtiment Erasmus. C'était des bâtiments qui, avant l'intervention de Perrault, étaient reliés différemment. Alors, ceci, quelle est l'importance de ceci ? L'importance de ceci, c'est la notion d'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est extrêmement important pour Dominique Perrault. C'était l'idée de… Pardon, excusez-moi. C'était l'idée d'insérer la structure de la Cour de justice, vraiment, dans cet… à Luxembourg, sur le plateau de Kirchberg. Cette notion de mémoire, de continuer la mémoire. Alors, c'est aussi pour ça qu'il a décidé de maintenir le palais, l'ancien palais. Voilà. Et donc, creuser la terre, c'est enraciner le palais sur le plateau du Kirchberg. C'est extrêmement symbolique et extrêmement important. Et c'est justement dans cet ancrage que se trouve la salle la plus emblématique de la Cour de justice, qui est la grande salle d'audience que vous voyez ici. Voilà. Alors, cette grande salle d'audience de la Cour de justice, alors ici, est-ce qu'on arrive à le remarquer, oui, malheureusement, les visites virtuelles sont virtuelles. Donc, lorsque vous pouvez venir à la Cour, vous l'apprécierez peut-être un peu mieux. Je crois qu'on le… Si on va en bas, on le verra. Oui. Vous voyez, il y a un changement, il y a une inclinaison dans la salle qui fait en sorte que lorsque vous rentrez ici, vous êtes en fait à la hauteur des membres. Donc, les membres de la Cour de justice qui siègent ici. Là, vous avez les câbles d'interprétation, etc. Je ne vais pas m'attarder sur les données techniques de la salle. Et en fait, ceci est intéressant parce qu'il y a une autre idée qui surgit avec cette architecture, c'est-à-dire, c'est l'idée d'humanité, l'idée d'une justice humaine et non pas, évidemment, d'une justice punitive, puisqu'il s'agit de la Cour de justice de l'Union européenne, ce n'est pas une instance de ce genre. Et cette humanité, c'est quelque chose qui est représenté très bien architecturalement en rentrant dans la salle, c'est-à-dire que c'est un choix citoyen. Vous arrivez pour assister à une audience et vous descendez, vous choisissez de descendre, en fait. Mais au départ, lorsque vous entrez, vous êtes à la même hauteur que les juges et les avocats généraux. Et c'est vraiment votre choix de descendre. Et c'est quand vous descendez que, eux, oui, à ce moment-là, ils sont surélevés dans la notion typique des salles d'audience. Alors, il faut absolument, évidemment, puisqu'on est ici, je vais essayer de trouver le meilleur endroit, le meilleur point de vue, juste pour que vous aimeriez cette structure, encore une fois, que Dominique Perrault appelle le baldaquin, qui est en fait une structure qui sert à plusieurs choses, non seulement esthétique, qui baisse, évidemment, le niveau, la hauteur de cette grande salle, qui est immense, et qui permet l'entrée de la lumière dans la salle. Et encore une fois, cette idée de transparence qui est très importante. Et là, avec cette structure qui est transparente, translucide, si l'on veut, cette grille, cette notion entre ouverture et recueillement est vraiment très visible, puisque vous avez d'un côté, c'est un lieu privé, on va dire, donc on ne va pas commencer à regarder à l'intérieur, ce n'est pas un lieu de spectacle, mais c'est un lieu ouvert simultanément. Et ceci, ce choix de cette maille, c'est une maille d'aluminium dorée, donc dorée et la couleur, je vais dire, pour tout l'ensemble de la cour, c'est une maille qui est la signature de ce bâtiment. Donc, l'intérieur du bâtiment, vous allez retrouver cette maille d'aluminium dorée un peu partout, à l'extérieur également. Et donc, à nouveau, c'est vraiment ce jeu de voile. Mais lorsque vous voilez, vous dévoilez également. Et nous revenons toujours vraiment aux mêmes notions de base, les notions de mémoire, les notions d'humanité, les notions de transparence, les notions d'ouverture qui nous sont données également par l'architecture. Alors, nous pourrions en parler pendant des milliers d'années, mais nous allons sortir et nous allons prendre, nous avons pris cet escalier-ci et nous nous retrouvons, juste maintenant, pour vous montrer un aperçu du bâtiment, vous nous trouvez, en fait, dans la galerie. Alors, la galerie, c'est cette, voilà, vous voyez le penseur de Rodin qui est ici, on va en parler tout à l'heure. Alors, cette galerie va relier les tours tout au fond. Voilà. Ça, ça vous donne un aperçu. S'il est encore fermé, actuellement, elle est ouverte. Donc, actuellement, la galerie est encore plus longue. Vous voyez les tours ici. C'est le lieu de rencontre, c'est le lieu où il y a les restaurants, les espaces publics, la bibliothèque de la cour de justice. Vous avez deux salles d'audience encore ici. Ici, vous avez le bâtiment Erasmus de ce côté, sous des bureaux. Alors, il y a quand même 2200 personnes qui travaillent à la cour, donc il faut, et ça, c'est important. Voilà. Et là, vous passez, donc cette galerie continue ici, et là, vous êtes dans le bâtiment Thomas More. Vous voyez que Dominique Perrault a vraiment réussi à relier tous ces ensembles architectoniques différents. Et là, vous êtes dans le bâtiment. Attendez, je me suis trompée de côté. Voilà, c'est l'annexe C. Alors, juste pour vous montrer la différence, ici, c'est aussi une grande salle d'audience. Ça, c'est la grande salle d'audience, mais la grande salle d'audience, c'est le tribunal. Alors, les cours de justice de l'Union européenne, ce sont deux instances, la cour et le tribunal. Actuellement, le palais est dédié exclusivement à la cour et aux salles d'audience de la cour, c'est l'espace public de la cour de justice. L'annexe C et le bâtiment Thomas More sont dédiés, la partie liée à la galerie, aux salles d'audience du tribunal. Les tours, on nous demande souvent à quoi servent les tours. Les tours hébergent vraiment les juristes linguistes pour la plupart et beaucoup d'autres services. Alors, nous allons retourner au palais. Voilà, comme ça, vous avez vu. et maintenant, étant donné que je parle absolument, je parle vraiment beaucoup trop sur beaucoup de choses. Alors, je m'excuse, pour moi, c'est vraiment une première et le fait de ne pas voir, de ne voir personne en face de moi, j'ai l'impression que je parle, je parle seule. Alors, c'est extrêmement étrange. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques oeuvres. Alors, je ne vais pas du tout vous montrer toutes les oeuvres qui sont à la cour de justice. Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Et je vais essayer de faire le lien entre ces oeuvres et les idées derrière la cour, en fait. Attendez. Je voulais juste que je vais me rappeler que je n'avais pas parlé d'une chose qui était quand même très importante parce que je crois qu'il faut que j'aille dehors à nouveau. La vue aérienne. Ah, là, la vue aérienne. Voilà. Une structure fondamentale est celle-ci, l'anneau. Alors, je vous ai dit, le palais, c'est la partie publique de la cour de justice, l'anneau, et la partie privée de la cour de justice. C'est-à-dire que c'est dans l'anneau que se trouvent les cabinets des membres de la cour. C'est une partie que le visiteur, lorsqu'il rentre à la cour, ne va pas visiter. Alors, l'anneau est peut-être la face la plus symbolique de la architecture de De Métard, avec l'idée de gris dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée de l'anneau, ça lui est venu, l'anneau, ça a une référence directe aux anneaux de Saturne. Et encore une fois, dans cette notion d'ancrage. Donc, vous avez le palais, l'ancien palais, et c'est autour de cet ancien palais que tout va graviter, comme les anneaux de Saturne. Et là, il va maquiller, il ne va pas le masquer, il va voiler. Donc, en fait, cet anneau fonctionne un peu comme le bal d'aquin de la salle d'audience. C'est en fait une structure qui va envelopper et en miroir un moment, puisqu'elle va reprendre exactement la forme de l'ancien palais et ne va pas le masquer entièrement, puisque cet anneau est soutenu par des colonnes. Ça veut dire que lorsque vous êtes ici, voilà, là on le voit bien, l'anté-protocolaire, elle est là, lorsque vous êtes sur ce grand parvis qui est un projet original, puisque les mesures de sécurité n'étaient pas du tout les mêmes au moment de la conception de ce projet actuellement, donc actuellement, vous ne pouvez pas rentrer à la cour comme ça, mais l'idée, c'était que cet espace-ci soit un espace ouvert au public, donc on pouvait se promener, à l'image de la Bibliothèque nationale de France d'ailleurs aussi, et en fait, vous regardez à l'intérieur, ces colonnes permettent en fait de voir le palais, de voir la façade du palais. C'est pour ça que je dis qu'elles ne masquent pas, elles voilent et elles dévoilent. Elles marient la forme du palais, c'est une sorte de miroir, un rappel à nouveau que vraiment, la structure de tout ce bâtiment est en fait cet ancien palais érigé en acier, en acier luxembourgeois et creusé à terre, ancré, enraciné dans ce plateau du Kirchberg. Alors c'est très intéressant de voir l'image d'ici parce que vous avez les deux notions, vous avez la notion d'ancrage, la notion, et d'ailleurs c'est un dialogue direct entre une structure qui est basse et qui est à terre si l'on veut et qui rentre dans la terre avec la structure des tours qui est une structure qui s'envole vers l'air. Donc à nouveau, la même idée que vous aviez et qui était montrée par le grand chandelier monumental de l'entrée protocolaire, cette idée entre élévation et les pieds sur terre, entre recueillement et ouverture, cette bipolarité est présente directement avec la structure du palais de l'anneau et des deux grands tours. Les deux grands tours qui étaient en doré, alors le doré évidemment est une couleur noble donc directement associée à l'idée de palais de justice, c'est aussi une couleur extrêmement lumineuse, c'est une couleur qui permet en fait au soleil de se réfléchir dessus et de rendre visible ce bâtiment partout dans la ville de Luxembourg. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais vous pouvez être assez loin et voir un petit bout de ces tours. Alors ceci a permis aussi à ce bâtiment, donc un bâtiment judiciaire est souvent comme un bâtiment sacré comme la plupart des grands bâtiments, ce sont des bâtiments qui sont censés être visibles qui ont une importance fondamentale dans le tissu urbain et le palais avait un peu perdu du fait de la croissance de Luxembourg, du fait de la croissance de la ville de Luxembourg en elle-même avait perdu la ville. Les tours la lui donnent vraiment de partout. alors voilà et cette notion d'ancrage elle vient elle existe même dans ce lien avec la croissance de Luxembourg. En fait, ce bâtiment est non seulement lié à la croissance de l'union à la croissance mais à la croissance de la ville elle-même. Et c'est ça extraordinaire avec Luxembourg et avec les bâtiments de Luxembourg et les institutions avec la ville donc dans la ville donc cet ancrage est encore plus fondamental et c'est en partant de cette idée d'ancrage et de grandir avec la ville que j'ouvre avec la première la première œuvre d'art et cette fois je vais essayer de ne pas me tromper et voilà et de ne pas être en train de regarder la photo juste moi-même. Là, je crois que maintenant je vais réussir voilà et je vais vous montrer voilà hop et on va diminuer un petit peu voilà c'est une sculpture c'est la sculpture qui appelle la croissance de Lucien Lucien Varcollier je ne vais pas m'attarder sur l'aspect esthétique de cette sculpture c'était juste vraiment pour vous faire le lien entre cette idée d'ancrage du bâtiment et cette idée de mémoire donc voilà parce que l'ancrage c'est ça c'est quelque part de faire le lien entre la mémoire du lieu l'histoire du lieu et la continuation vers l'avenir et cette sculpture c'est exactement ça alors c'est une sculpture de l'artiste luxembourgeois Lucien Varcollier je vous ai parlé au début je vous ai dit que la collection entre guillemets d'art de la cour de justice était née de six premières oeuvres qui ont été commandées à des artistes représentatifs des six premiers pays membres celle-ci est la représentation la première représentation de l'artiste luxembourgeois l'oeuvre de Lucien Varcollier celle-ci n'a pas été faite expressément pour la cour et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que lorsque le Luxembourg a reçu la commande donc lorsque cette oeuvre avait déjà été achetée par l'état luxembourgeois elle avait été achetée au moment de sa conception en 1963 donc dix ans avant et alors en 1963 c'est l'année où se fêtait le millénaire de la ville de Luxembourg et c'est à ce moment que Lucien Varcollier reçoit la commande d'une oeuvre et c'est là qu'il produit la croissance donc la croissance c'était en fait la croissance de la ville de Luxembourg alors l'état luxembourgeois en choisissant cette oeuvre pour intégrer le premier palais qui devait s'inaugurer donc en 1973 fait directement le lien entre la croissance de la ville et la croissance de l'institution et de l'union alors d'un autre côté évidemment c'est une sculpture qui va et qui ouvre vers le ciel donc c'est une sculpture extrêmement vigile et là pour remarquer sur la photo que nous avons il y a un socle alors je n'arrive pas à la bouger voilà il y a un socle qui est très fin alors ceci va contre les indications de Lucien vers Quellevier lui-même alors lui il voulait en fait que cette sculpture sorte de terre comme un vrai bourgeonnement d'ailleurs bourgeonnement est le titre d'une oeuvre très proche de celle-ci un peu un peu plus ancienne et vraiment l'idée c'est vraiment d'avoir cette forme organique et végétale qui sort de terre et qui monte et qui prend en fait compte de l'espace donc ce socle va disparaître à nouveau donc la statue la sculpture de la cour va changer à nouveau de place elle a déjà eu énormément d'emplacements différents elle va à nouveau changer de place et à ce moment-là ce socle va disparaître à nouveau ici il était il a été important de le mettre puisque le terrain est quand même assez dénudulé voilà donc cette notion d'ancrage cette notion de mémoire est présente par l'architecture d'une façon voulue puisque évidemment et c'est ça qui est assez différent entre un projet architectonique et les œuvres d'art qui se trouvent à la cour c'est que le projet d'architecture est un projet en partenariat c'est-à-dire vous avez l'architecte vous avez la cour de justice vous avez l'état luxembourgeois le fond du plateau Kirchberg donc vous avez plusieurs partenaires une idée générale ou des idées générales et l'architecture c'est quelque chose qui va évidemment c'est esthétique aussi mais c'est en fonction de fonctions déterminées les œuvres d'art sont soit des commandes et visent à illustrer une idée comme les premières six mais parfois ce sont des œuvres qui sont arrivées à la cour bien plus tard des donations des prêts etc. et l'idée qu'elles représentaient n'était pas voulue parfois c'est juste leur exposition dans le lieu même de la cour qui fait en sorte que son discours devienne autre chose alors ça c'est le fait de toute exposition le discours esthétique le discours d'une œuvre d'art n'est pas seulement le fait de l'œuvre elle-même mais de la façon dont elle est exposée de comment elle est montrée donc le langage d'une œuvre n'est pas seulement le fait de l'œuvre même mais de son lieu d'exposition et ceci celle-ci gagne cette importance et l'État luxembourgeois l'a bien pris en la choisissant puisque c'est un but symbolique d'offrir bon pas offrir puisque ce n'est pas un don c'est un prêt permanent mais bon d'offrir entre guillemets cette œuvre à la cour de justice en faisant voilà directement le lien lien que l'artiste n'avait pas du tout fait c'est pour ça que je parlais de quelque chose qui est voulu ça peut être voulu par l'artiste ça peut être voulu par l'État membre qui donne ou qui prête une œuvre en particulier ou par le visiteur qui visite et qui voit deux œuvres qui d'un coup sont en dialogue par exemple alors l'œuvre que je vais vous montrer juste après je ne suis pas la deuxième conférence si on en était à la deuxième je serais déjà peut-être un peu plus douée pour en arriver là non sharing alors maintenant je n'arrive pas du tout à enlever celle-ci ok je crois que je vais y arriver je crois que je vais y arriver voilà est-ce que vous la voyez oui oui voilà alors cette œuvre-ci je vous présente cette photo tout d'abord puisque c'est une photo en en espace donc c'est une œuvre qui est actuellement dans une arrière-salle de la cour donc une arrière-salle c'est une salle qui est à l'arrière d'une salle d'audience et ceci est une tapisserie une tapisserie de l'artiste français Jean Lursa c'est en fait un prêt un prêt temporaire de l'État de l'État français je vais vous montrer l'œuvre en détail voilà comme ça vous la voyez mieux et cette œuvre-ci est une comment comment dire c'est c'est la première œuvre qui soit arrivée à la cour donc c'est un prêt temporaire mais c'est un prêt temporaire qui est temporaire depuis 1969 voilà donc cette œuvre est arrivée à la cour avant la construction du palais donc elle est arrivée encore pour décorer la salle d'audience de la cour lorsqu'elle siégeait à la Côte d'Aïch donc parce que Héléna dans son introduction a parlé de la ville à Vauban oui il y a eu la ville à Vauban et après la ville à Vauban la cour s'est vue prêter des locaux d'un édifice Côte d'Aïch et il y avait une salle d'audience à la ville à Vauban il n'y avait pas de salle d'audience à l'intérieur voilà et pour cette salle d'audience le président de la cour à l'époque monsieur Robert Lecour qui était français a demandé au mobilier national qu'on prête une œuvre pour décorer cette salle d'audience alors cette œuvre c'est la petite peur de l'artiste français Jean Lursa cette petite peur qui a déjà changé énormément d'endroits c'est ça qui est aussi très intéressant à la cour comme le bâtiment change comme le bâtiment évolue comme la collection en elle-même change puisque les œuvres parfois c'est des pré-temporaires qui partent et il y en a d'autres qui reviennent le lieu d'exposition de l'œuvre va lui-même changer et évoluer alors cette tapisserie est intéressante parce que et là on va parler à nouveau avec Lucien Varcollier je vous ai parlé de cette notion d'ancrage et de lien avec le lieu même de la ville de Luxembourg ici le lien est plutôt un lieu de mémoire alors cette œuvre est vraiment peut-être l'œuvre qui fait le plus d'une façon la plus intense le lien avec l'histoire même de la naissance de l'Union Européenne alors la petite peur est une référence assez claire au titre d'une série de conférences préférées par le philosophe français Emmanuel Mounier qui s'appelle la petite peur du XXe siècle alors ensemble de conférences qui sont recueillies et publiées peu avant la réalisation du carton de cette tapisserie alors le carton de cette tapisserie date de 1952 alors 1952 c'est aussi au tout début de la construction européenne donc c'est déjà extrêmement symbolique de prendre une œuvre qui date d'une époque aussi symbolique pour l'Union et la petite peur fait pendant à une autre tapisserie de Jean-Jos Bursac elle s'appelle la grande peur alors la grande peur fait quant à elle référence aux instructions paysannes de 1789 donc vous avez ce lien la grande peur et la petite peur qui font référence à deux moments clés de l'histoire française et européenne parce que que ce soit la révolution française que ce soit la fin la fin de la guerre et le début de la construction européenne ce sont quand même deux choses et la fin de la guerre et la période de la guerre c'est quand même deux choses extrêmement importantes et l'URSA le fait dans cette espèce de dialogue entre deux œuvres la petite peur et la grande peur c'est pour ça que moi lorsque je vous parle de la petite peur je vais faire référence à deux textes deux textes qui sont inscrits sur la tapisserie la grande peur donc ce sont deux textes deux phrases de vers de Paul-Éluard et de Jules Supervielle qui ne sont pas inscrits sur la petite peur mais du fait de ce rapport très proche entre ces deux œuvres l'une déteint sur l'autre et ce sont des vers en fait qui parlent non seulement ceux de Paul-Éluard je vais vous les lire très très vite c'est Toujours vit l'espoir sur terre alors Toujours vit l'espoir sur terre est tiré d'un poème qui est inspiré par la guerre civile espagnole donc encore une fois ce sont vraiment des liens qui se font dans les œuvres et les vers de Jules Supervielle qui sont inscrits sur la grande peur c'est pour mieux vous montrer le malheur tel qu'il est très grand et très bête et plus bête d'être entier alors pourquoi est-ce que ces vers sont importants pour comprendre la petite peur ils sont importants parce que cette idée non seulement d'un côté d'espoir toujours vit l'espoir sur terre mais simultanément cette idée de guerre donc et de montrer le malheur alors ces deux idées qui sont aussi très liées aux conférences d'Emmanuel d'Emmanuel Mounier donc cette idée de l'espoir en fait d'arriver à construire quelque chose à dépasser le stade de la de la de la catastrophe voilà et avoir cet espoir l'espoir est en fait le thème de cette œuvre alors cette œuvre et je vais utiliser la souris comme ça vous voyez est inspirée donc vous avez énormément de personnages vous avez la nature qui a envahi cet espace scénique dessiné vraiment sur la tapisserie vous avez un coq qui est à l'arrière-plan vous avez un homme qui est juste ici et qui fait pendant au coq donc c'est comme s'il y avait un dialogue entre l'homme et le coq le coq est un animal solaire donc vous avez des personnages qui représentent la naissance la renaissance le coq qui chante le soleil tous les jours vous avez des animaux qui rappellent la métamorphose le changement comme les chenilles qui vont se transformer en papillons comme le caméléon qui se change vous avez évidemment aussi comme la menthe religieuse la menthe religieuse alors ça c'est assez intéressant parce que la menthe religieuse qui mange son mâle lors de l'accouplement est elle aussi une vision de changement mais c'est une vision où la vie et la mort se retrouvent et puis vous avez le bouc alors le bouc qui est un symbole négatif par excellence mais le bouc part vous avez l'impression que le bouc est en train de quitter la scène et que le coq va bientôt entrer en scène alors le problème c'est que ceci et le mouvement de cette oeuvre est circulaire donc c'est une mise en garde aussi et pour ça je faisais le lien avec les deux heures de la grande peur toujours vit l'espoir sur terre oui l'espoir mais d'un autre côté il faut montrer le malheur tel qu'il est très grand et très bête donc on le montre pourquoi ? on le montre pour se souvenir pour se souvenir qu'on peut revenir au même état des choses donc la mémoire est extrêmement importante et cette oeuvre est donc une symbolique particulière à la cour de justice comme lieu à nouveau de mémoire de ne pas oublier n'oublions pas qu'elle est arrivée au moment à la fin des années 60 et le moment d'entrer à la cour d'une oeuvre est aussi marquant que toutes les oeuvres ne parlent pas de la même chose puisque l'histoire de l'Union elle aussi elle avance et parfois on a tendance ici on est encore très proche de la formation on est encore très proche de la notion de l'Union européenne alors la prochaine oeuvre que je vais essayer je dois quand même déjà être un peu plus rapide que les dernières fois de vous montrer ce sont deux oeuvres et là vous les voyez mises en scène hop voilà ici nous sommes au niveau de la grande salle d'audience sur la salle salle de pas perdu et donc vous avez face à face deux oeuvres que je vais vous montrer en détail ici vous avez la campagne d'Anthony Tapies et ici tout au fond vous avez peinture de Birkhoz un artiste danois alors ceci est intéressant et c'est pour ça que je vous montre cette photo des oeuvres mises en parallèle puisque je vous avais dit tout à l'heure que l'art et l'architecture ont un discours symbolique et que en ce qui concerne l'art ce discours peut être voulu ou peut être exacerbé ou changé par rapport à l'endroit et par rapport à la façon dont les oeuvres sont exposées alors ici du fait d'avoir Birkhoz au fond et d'avoir la campagne ici deux oeuvres qui n'ont pas du tout été conçues alors les artistes ne se sont pas connus l'artiste espagnol catalan Tapies et l'artiste danois Birkhoz donc ils ne sont pas forcément en dialogue en eux-mêmes ces oeuvres ne sont pas forcément en dialogue en elles-mêmes mais du fait d'être exposées au même endroit à la Cour de justice de l'Union européenne l'une en face de l'autre un dialogue surgit et un type de discours surgit le discours visuel qui est aussi le discours de la présentation alors ces deux oeuvres maintenant que je les ai montrées comme ça je vais vous les montrer en détail parce que surtout le Birkhoz vous n'arrivez pas du tout à le voir sur la photographie que vous avez là voilà c'est cette oeuvre-ci et pourquoi est-ce que je vous les montre puisque en parlant de Jean-Lursa nous avons parlé évidemment du début de l'Union européenne et cette idée de mémoire et de se souvenir de l'horreur de la guerre pour ne pas revenir dans l'horreur de la guerre donc de garder l'espoir l'espoir oui l'espoir de l'harmonie l'harmonie entre la nature et l'homme vous avez vu cet espace végétal et l'homme et l'humanité qui est là donc c'est vraiment cette harmonie voulue la renaissance de l'humanité mais ceci nous vient du rappel de la guerre alors ces deux oeuvres tant cette peinture de Birkhoff que la campagne de ta pièce et maintenant je vais vous mettre en détail la campagne de ta pièce ce sont deux oeuvres qui parlent toutes deux de façon différente mais elles parlent toutes deux de guerre alors la campagne ici donc Anthony Tapies qui a vécu la guerre civile espagnole lorsqu'il était adolescent qui a toujours été un artiste engagé nous présente ici une oeuvre qui est qui est violente et l'oeuvre de Birkhoff est violente on ne peut rien savoir sur ces deux artistes lorsqu'on les regarde on comprend qu'il y a une violence dans ce langage artistique alors pour la campagne c'est quand même simple et on va juste dire quelques mots alors vous avez un symbole donc une cloche qui est un symbole religieux voilà sacré et qui est désacralisé ici puisqu'il y a des graphiquis il y a des coupures il est malmené alors il peut être vu comme ça mais il peut aussi alors la cloche c'est aussi un signe c'est un symbole de mise en garde la cloche c'est quelque chose qui sert à appeler à appeler à l'aide à appeler au secours à dénoncer quelque chose donc vous avez simultanément une oeuvre qui du fait d'être malmené donc c'est un objet un objet même qui est défoncé littéralement défoncé même si ce terme est très beau mais c'est ce qui se passe donc vous avez cette notion de 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 violence faite à un objet sacralisé qui a été sacralisé et une violence faite à cet objet qui appelle à l'aide c'est une oeuvre assez nihiliste donc si dans l'Ursa il y a de l'espoir ici il y a presque la perte de cet espoir cette voilà c'est la façon de quelque part de montrer que que c'est un peu perdu que le combat quelque part est perdu mais le fait même de montrer que le combat est perdu est un appel et le fait de mettre cette oeuvre en compte d'avoir par hasard alors je dois vous dire sincèrement ces oeuvres ne sont pas exposées à la cour comme ceci l'une près de l'autre volontairement c'était un hasard qui a très bien marché dans l'oeuvre de Birkhamud vous avez aussi cette notion alors déjà c'est une oeuvre qui est rouge et noire alors le rouge et le noir on peut faire ce qu'on veut comme l'oeuvre de Jean Lursa d'ailleurs c'est le sang c'est violent c'est une oeuvre violente et d'ailleurs vous avez des éléments figuratifs qui surgissent vous avez un fusil vous avez une figure anthropomorphe qui a on peut dire une main qui ressemble aussi à un pistolet mais ce n'est pas tant dans l'iconographie puisque c'est quand même une oeuvre qui n'est pas figurative en soi même si vous avez des éléments figuratifs qui aussi rappellent cette guerre la violence en elle-même c'est une oeuvre qui peint qui est peinte elle s'appelle peinture donc c'est un discours esthétique directement esthétique et qui met en scène quelque part cette la la l'horreur l'horreur oui qui met en scène l'horreur quelque part c'est une oeuvre très dérangeante d'ailleurs c'est une oeuvre qui est parfois difficilement visible à laquelle il y a beaucoup de personnes qui s'en éloignent instinctivement alors ce qui est intéressant sur cette oeuvre c'est que cette violence on la ressent à différents niveaux lorsqu'on s'en approche et lorsqu'on s'en éloigne parce qu'évidemment les éléments figuratifs sont beaucoup plus visibles à distance que lorsqu'on est rapproché donc le fait d'avoir une mise en scène et c'est une mise en ligne du fait d'avoir cette distance de ce rapprochement de ce besoin de se rapprocher de l'oeuvre et de s'en écarter pour en comprendre le sens puisque lorsqu'on la voit de loin c'est une oeuvre abstraite on ne comprend pas il n'y a pas de signe lorsqu'on s'en approche on commence à les voir et donc c'est une découverte et donc c'est toujours un jeu entre on ne voit pas on sent qu'elle dérange on ne sait pas pourquoi on s'en approche on commence à comprendre donc c'est une mise en abîme une mise en scène et une mise en abîme de la violence en elle-même voilà donc vous avez d'un côté l'espoir mais le fait de montrer le désespoir est aussi une quête d'espoir donc tout ceci pour vous dire que les oeuvres de la cour même lorsqu'elles ne sont pas de la cour non puisque la campagne n'est pas une oeuvre de la cour c'est un prêt temporaire de l'état espagnol tandis que l'oeuvre de Birkham Hose c'est un prêt permanent de l'état danois voilà ça c'est important à le dire alors juste juste une chose on va vous envoyer par après par e-mail la liste des oeuvres qui ont été montrées avec les légendes comme ça ce sera beaucoup plus simple de les d'avoir les informations importantes alors la prochaine oeuvre c'est celle-ci alors je vous la montre juste in situ puisque c'est une oeuvre qui se trouve au restaurant du personnel et je change tout de suite vers une oeuvre vers la vue de détail c'est une de ses six premières oeuvres de la cour de justice c'est la représentation belge c'est donc une commande c'est une tapisserie qui s'appelle Migration de l'artiste belge Marie d'Enbirmont et cette oeuvre qui s'appelle Migration alors je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir mais en fait ici sont dessinés des oiseaux migrateurs et en fait ce sont des oiseaux migrateurs il y en a un un des oiseaux qui est blessé et qui se fait en fait transporter par les autres vous avez ce mouvement des oiseaux migrateurs mais les oiseaux qui se confondent avec le ciel et avec le paysage et l'oiseau blessé qui est accompagné des autres et qui est porté par les autres alors cette histoire est intéressante pourquoi alors je vous ai dit que les six premières oeuvres avaient été commandées par la cour et l'état luxembourgeois est acquise par l'état luxembourgeois et prêtée à la cour à titre permanent lorsque Marie d'Ambièrement a reçu la commande la commande disait voilà c'était l'idée d'Europe l'idée de justice l'idée de paix elle, elle ne savait pas vraiment quoi faire et c'est lors d'une conversation avec ses interlocuteurs à la cour où elle faisait part de ses inquiétudes de ne pas savoir comment développer ce thème en fait la question lui est posée mais en fait c'est quoi pour vous l'Europe c'est quoi pour vous et elle pour elle c'était l'harmonie l'harmonie et alors l'harmonie elle a des peintes comme ceci l'harmonie pour elle c'est ça c'est l'entraide qu'elle a représentée en termes d'oiseaux migrateurs six donc les six premiers lorsqu'il n'y en a qu'un qui n'est pas voilà qui n'est pas bien qui souffre et bien on l'aide ça c'est l'Europe ça c'est l'Union ça c'est la naissance de l'Union Européenne et donc je vous parle de ça en mettant à chaque fois voilà en rapport cette idée de guerre de formation européenne de ne pas oublier de ne pas oublier ce qui s'est passé ici c'est une oeuvre de 72 donc c'est une oeuvre qui a été faite pour le premier bâtiment de la cour l'oeuvre de Jean-Rençois qui est une oeuvre de 52 alors l'oeuvre d'Anthony Tapies c'est une oeuvre de la fin des années 80 de 89 parce que je ne dis pas de bêtises je vais quand même vérifier la date oui c'est une oeuvre de 89 Birkermose c'est une oeuvre de 2002 donc vous voyez aussi que le fait d'avoir des oeuvres d'époque qui arrivent à la cour à des moments différents à des moments différents de l'histoire de l'Union Européenne le discours est évidemment fait de façon d'une autre façon alors en parlant de cette entraide et de cette union qui fait la force comme dans cette tapisserie alors juste du point de vue du point de vue de l'harmonie ce lien entre la terre le ciel alors vous ne savez plus où est le ciel où est la terre etc cette couleur le bleu qui est le bleu de l'harmonie en lui-même c'est voilà c'est en fait la relation entre tous les éléments et entre la nature le monde animal le monde le monde le monde végétal et l'union entre ces oiseaux l'union entre les premiers les premiers six pays membres je vais vous montrer une autre oeuvre qui est encore d'un artiste danois attendez que j'y arrive j'y arrive j'y arriverai hop voilà alors la première photographie c'est juste pour vous montrer l'oeuvre dans sa dans son emplacement actuel et je passe tout de suite à au détail du panneau donc du panneau central celui-ci comme ça hop j'y suis presque voilà et alors c'est une oeuvre de l'artiste danois Sven Dalsgaard et qui s'appelle en fait le titre de l'oeuvre est inscrit dans l'oeuvre et qui s'appelle avec amour et justice une Europe unie et je voulais faire le parallèle entre cette oeuvre et l'oeuvre de Marie Dambiermont c'est pour ça que je vous le montre l'une à la suite de l'autre alors c'est une oeuvre de 1989 et celle-ci est une commande également qui est plus rare dans les années plus récentes mais ça existe alors c'est une oeuvre qui a été commandée et qui a été réalisée pour l'inauguration du tribunal de la fonction publique en 1989 alors c'est une oeuvre comme je vous ai dit qui s'appelle avec amour et justice une Europe unie donc le titre est très parlant mais lorsque vous regardez l'oeuvre vous ne lisez rien et c'est ça qui est intéressant c'est en fait cette phrase est écrite dans toutes les langues officielles de l'Union Européenne à ce moment-là mais les mots sont tellement imbriqués les uns dans les autres que ceci est extrêmement difficile à lire c'est illisible et c'est en fait une mise en garde à nouveau une mise en garde c'est que c'est un espoir l'espoir qu'avec amour et justice on arrive à être une Europe unie mais c'est une mise en garde faites attention parce que c'est une tour de Babel donc il faut vraiment qu'il y ait de l'amour et de la justice pour que l'Europe soit unie parce que sinon on ne se comprend pas sinon ce qui arrive c'est lisibilité c'est l'impossibilité de comprendre de se parler et l'importance de ces mots alors si vous voyez les bandes que vous trouvez ici en fait l'artiste et ça il nous le dit lui-même s'est inspiré en fait des bandes qui servaient à envelopper les procédures à la cour et donc voilà c'est quelque part la façon de vous montrer visuellement qu'il faut une structure une structure qui dans ce cas est la structure de la justice il faut l'amour l'amour c'est d'ailleurs le mot qu'on arrive à lire le plus c'est amour et Europe Europe amour donc vous avez la justice qui encadre toutes ces nations qui parlent des langues différentes qui ont des cultures différentes et qui sans cette structure sans amour et donc je dis n'y arriverait pas voilà donc vous avez la même idée qui se reprend de façon extrêmement différente à travers à travers à travers ces œuvres d'art alors je vais passer maintenant à une autre œuvre je dois choisir quelle photo vous montrer parce que c'est une œuvre qui est double alors je vais peut-être vous montrer celle-ci il s'agit en fait de deux triptyques de l'artiste français André Hambourg c'est aussi une œuvre de départ alors je vous la montre ici le triptyque consacré à la justice c'est une commande et c'est l'œuvre qui a été commandée pour décorer la salle d'audience la grande salle d'audience du palais construit en 1973 voilà actuellement elle ne se trouve plus du tout dans la grande salle d'audience comme vous avez vu vous l'avez visité les salles d'audience n'ont plus d'œuvres d'art à l'intérieur sauf des salles du tribunal et en fait l'idée d'André Hambourg c'était d'avoir le triptyque de la justice derrière les juges comme vous les voyez ici et d'avoir le deuxième triptyque qui est un triptyque que je vous montre tout de suite consacré à la paix nous ne voyons pas très bien sur cette photo c'est juste pour vous montrer la disposition des triptyques donc qui se faisait face à la paix pas du tout pas du tout ah maintenant oui 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 ça va ça on voit peu l'image mais je vais vous la montrer tout de suite ça c'était vraiment juste pour vous montrer la disposition en salle donc en grande salle d'audience des deux triptyques telle qu'elle était voulue au départ actuellement les panneaux se retrouvent plutôt ici voilà actuellement ceci c'est au palais mais au dernier étage du palais donc vous avez le triptyque de la paix et de l'autre côté lui faisant face vous avez le triptyque de la justice alors je vais vous montrer en détail parce que franchement vous ne voyez c'est très difficile à avoir à photographier des œuvres à avoir des photographies d'œuvres aussi grandes alors la paix c'est celui-ci vous le voyez bien ? oui voilà ceci est donc le panneau de la paix et puis le panneau de la justice de l'autre côté on va garder celui de la justice qui est hop ici voilà la justice alors je vous ai parlé d'humanité de justice de paix alors ici c'est un dialogue très direct puisque les œuvres c'est pour ça que je vous ai montré l'œuvre dans son emplacement d'origine celui pour laquelle il a été conçu parce que l'œuvre a vraiment été conçue pour la grande salle d'audience donc avec des mesures très spécifiques etc c'était donc deux triptyques qui se faisaient face qui se faisaient face et donc vous avez ce discours entre la justice d'un côté la paix de l'autre donc une idée très simple il n'y a pas de justice sans paix il n'y a pas de paix sans justice l'harmonie des couleurs donc ces couleurs le bleu est vraiment la couleur la couleur clé de cette œuvre alors je ne vais pas entrer c'est une œuvre qui est très grande qui est très complexe qui a énormément de détails qui est extrêmement allégorique donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de qu'est-ce que la justice donc quels sont les éléments et les attributs de la justice puisqu'ici l'idée c'est plutôt de vous faire le lien entre toutes ces visions de justice de paix de harmonie de mémoire etc qui sont représentées de façon différente à travers des discours esthétiques différents et d'époques différentes et ici André Hambourg ce qu'il nous fait c'est vraiment les mettre en relation en les faisant parler en face donc en face à face et aussi le fait que les juges regardent le panneau de la paix en prenant leur décision et que le public regarde le panneau de la justice alors je vous ai parlé en parlant de la grande salle d'audience de la manière dont Dominique Perrault a construit cette salle d'audience dans cette forme où l'on rentre et on est à égalité avec les membres et c'est un choix citoyen de défendre et je vous ai parlé aussi de l'ouverture de la salle vers l'extérieur de cette ouverture vers le monde de cette baldaquin qui voile et qui dévoile si nuissanément et donc cette idée quelque part d'une justice humaine d'une justice ouverte or cette idée que Dominique Perrault traduit par l'architecture même de la salle au début au début du palais donc lors de son inauguration la grande salle d'audience avait exactement ce même discours mais à travers l'oeuvre de André Hambourg donc le discours de la salle qui était beaucoup l'architecture de la salle était beaucoup plus simple et beaucoup plus traditionnelle donc c'était une salle rectangulaire avec voilà les juges qui font face sur une estrade donc du point de vue de l'architecture judiciaire quelque chose de beaucoup plus dans la tradition mais l'oeuvre d'André Hambourg donnait cet élément d'humanité cet élément d'harmonie qui était important pour la cour déjà à ce moment-là et Dominique Perrault va le faire lui à travers l'architecture voilà il y a un lien extrêmement extrêmement clair alors juste parce que c'est important et qu'Hélène a souligné au début les panneaux d'André Hambourg ont une particularité ce sont les panneaux latéraux que je vais vous montrer sont censés représenter les six premiers pays membres et ces six premiers pays membres donc de gauche à droite ceci est le panneau de gauche donc qui va qui entoure qui est à gauche le panneau de la paix et donc vous voyez ici des bâtiments qui représentent donc vous avez la Belgique qui est représentée vous avez les Pays-Bas et après ah est-ce que ça marche comme ça ou pas non voilà mais hop nous avons l'autre ah il est là voilà celle-ci donc vous avez l'Italie évidemment et puis vous avez et c'est ça juste que je voulais vous montrer alors ici c'est le Luxembourg et ce qu'André Hambourg a décidé de montrer pour représenter le Luxembourg c'est la maison natale de Robert Schumann dans le Klausen donc c'est ce que vous avez vous avez ici ça c'est intéressant aussi c'est cet à nouveau cet ancrage et ce lien avec avec le Luxembourg à nouveau donc ici alors vous avez remarqué peut-être que vous avez deux vues de la sidérurgie l'une de ce côté et l'une de l'autre c'est la sidérurgie luxembourgeoise qui est représentée alors c'est important parce que quand vous regardez les triptyques vous avez presque l'impression c'est quelque chose un peu bizarre d'avoir pourquoi est-ce que la sidérurgie est à côté de représentations de villes avec le panneau de la paix etc or rappelez-vous que je vous ai dit que ces triptyques ce sont face alors face aux représentations de la sidérurgie c'est-à-dire les représentations de l'industrie vous avez les panneaux latéraux de la justice qui représentent eux les allégories des arts donc je vais vous en montrer celui-ci qui est l'allégorie de la sculpture avec une représentation de la ville donc vous imaginez le panneau et là je vais vous le montrer encore une fois au total il est voilà je vais vous le montrer ici voilà comme ça vous le voyez un peu mieux je crois donc le panneau de la justice la sculpture la peinture Luxembourg Luxembourg de l'autre côté la paix les six pays des états membres et la sidérurgie donc la présence de Luxembourg est extrêmement forte sur ces panneaux vous avez les six premiers pays et le Luxembourg est encore une fois cette idée d'ancrage cette idée de mémoire et de tradition et la sidérurgie bien évidemment donc vous avez bon c'est très académique de faire le lien entre l'art et l'industrie c'est quelque chose qui depuis le 19e siècle quelque chose qui est assez classique notamment en architecture dans les bâtiments publics mais et donc ceci n'est pas quelque chose d'étrange ce qui est intéressant ici c'est d'avoir ce dialogue directement en parallèle entre l'art donc la sculpture et la peinture et l'industrie qui est représentée directement par la sidérurgie donc évidemment qui fait un lien direct avec l'histoire et le début de l'Union Européenne comme moteur quelque part de cette paix et de cette justice alors cette même idée de paix et de justice exactement avec ce même titre la justice et la paix et l'oeuvre de l'artiste italien Giacomo Manzou voilà Giacomo Manzou là elle est très grande je la diminue comme ça vous la voyez en entier oui voilà alors ceci est aussi une de ses six premières oeuvres donc la représentation italienne le thème et le titre est exactement le même la justice et la paix la composition est tout à fait différente la technique est tout à fait différente mais le discours en fait pas exactement au même sens alors quand vous regardez cette oeuvre alors moi j'ai du mal parce que je vois que des icônes qui s'apparaissent est-ce que vous voyez les icônes aussi partout donc vous n'arrivez pas à voir l'oeuvre mais là vous la voyez en entier alors c'est dur avec les oeuvres d'art parce que quand on les diminue on les augmente voilà alors vous avez la justice en haut et une maternité en bas alors la maternité c'est un symbole typique de la représentation de la paix déjà André Hambourg pour représenter la paix il avait représenté deux hommes qui se serrent les mains une femme avec un enfant dans les bras et une espèce de de corne d'abondance on va dire du blé des fruits du vin etc ici Giacomo Manzou va nous représenter une maternité comme figure de paix et la justice voilà comme la justice alors ce qui est intéressant c'est que c'est un format vertical donc à première vue vous pourriez vous dire oui Giacomo Manzou va privilégier la justice puisque la justice est en haut alors ce n'est pas du tout le cas ces deux images sont comme des reflets de miroir donc du point de vue de la composition vous voyez la balance de la justice qui a d'ailleurs un seul plat puisque du point de vue de la composition c'est beaucoup plus facile de faire le lien visuel entre l'enfant et la balance donc c'est un choix moins symbolique que visuel on va dire donc l'enfant et la balance sont dans la même ligne de composition et l'image de la mère et l'image de la justice se font se répondent en fait le mouvement de la composition est en demi-lune donc circulaire vous avez la sensation en fait en regardant cette oeuvre malgré sa forme sa forme qui est une forme verticale que ces deux figures pourraient changer de place c'est-à-dire que la justice pourrait se retrouver ici la maternité la paix pourrait se retrouver ici donc ce sont en fait des elles sont en dialogue de la même façon que les panneaux d'un grand bout dialoguent les uns avec les autres en face à face ici vous avez exactement le même type de dialogue la même idée il n'y a pas de justice sans paix il n'y a pas de paix sans justice voilà en ce qui concerne donc la même idée est présente évidemment dans d'autres oeuvres de la cour cette idée de justice de paix d'harmonie mais il y a et nous allons finir avec ces deux oeuvres pour vous montrer qu'il y a quand même autre chose que la paix et la justice alors celle-ci je suis désolée c'est une oeuvre dont il n'y avait pas un choix énorme de photographie à la cour enfin il y avait beaucoup de photographies mais il n'y en avait pas plusieurs plusieurs visions de côté alors je vous la montre comme ça elle est dans le bâtiment dans l'annexe C et je vous la montre comme ça mais je vais choisir une autre image qui est sur fond noir juste pour que vous voyez mieux la découpe de la sculpture en fait voilà alors ceci est une oeuvre et c'est intéressant c'est une oeuvre de l'artiste écossais Eduardo Paoloz alors cette oeuvre est arrivée à la cour en 2018 alors je vais terminer par un dialogue entre cette oeuvre-ci et le penseur d'Auguste Rodin puisqu'il fallait absolument voilà en parler aussi alors Eduardo Paoloz est un artiste écossais et cette oeuvre est arrivée pendant que le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union mais déjà en plein processus du Brexit alors ceci est très intéressant puisque vous avez un état membre le Royaume-Uni qui était qui avait été représenté à la cour par une oeuvre monumentale une sculpture d'Henri Moore qui se trouvait à l'extérieur et qui côtoyait d'ailleurs qui était proche de la sculpture de Lucien Varcolier que je vous ai montré tout au début et depuis 1995 donc la sculpture c'était un prêt de la fondation Moore elle a été rendue à la fondation et le Royaume-Uni n'avait rien envoyé depuis 1995 or il faudra attendre donc 2018 en plein processus du Brexit pour que le Royaume-Uni envoie deux oeuvres à mais c'est l'Ecosse donc c'est les National Gallery of Scotland qui ont prêté deux oeuvres à la cour de justice alors l'une d'entre elles est partie assez vite pour des raisons de conservation c'était une oeuvre très importante mais du 18e siècle donc il y avait des besoins de conservation spécifiques et elle a dû rester que six mois cette oeuvre-ci le Master of the Universe de Eduardo Paolozzi est toujours à la cour alors voilà donc c'est peut-être actuellement la seule oeuvre à la cour qui vient d'un prêt d'un état qui n'est plus un état membre alors ceci déjà est un intéressant alors l'oeuvre en soi et vous allez me pardonner mais j'ai plutôt parlé de celle-ci que du penseur le penseur ce sera plutôt une illustration de celle-ci le Master of the Universe c'est une oeuvre de 1989 vous avez vu le nom Eduardo Paolozzi est un nom italien donc c'est un artiste et je trouve que c'est significatif au moment où on parle d'avoir choisi comme artiste représentatif un artiste d'origine italienne en Écosse avec tout ce qui se passe en Europe actuellement c'est un choix symbolique extrêmement important lorsque cette oeuvre a été choisie et c'est une oeuvre qui représente même si son titre ne le dit pas qui renvoie directement à une aquarelle une aquarelle de William Blake donc William Blake a réalisé une aquarelle qui représentait Newton donc ils n'étaient pas vraiment amis Newton et Blake ils avaient des conceptions philosophiques extrêmement différentes et William Blake s'est amusé souvent à parodier et à faire des satires de Newton l'une de ces satires est une aquarelle qui s'appelle Newton personification of a man limited by reason et dans cette aquarelle vous avez l'image de Newton assis sur une pierre et qui dessine par terre voilà et en fait la position du Master of the Universe est exactement donc exactement oui c'est un c'est une citation de cette oeuvre et une citation voulue et affirmée donc Paolo dit clairement que c'est une citation de cette oeuvre particulière d'ailleurs si celle-ci s'appelle Master of the Universe donc sans aucune indication de Newton dans son titre Paolo a réalisé énormément de versions de cette idée et plusieurs s'appellent Newton voilà donc on sait parfaitement d'où ça vient alors ce qui est intéressant c'est que pour Paolo dit contrairement à William Blake et c'est là où je voulais en venir contrairement à William Blake qui satirisait Newton puisque leur conception de l'univers et de la et de la de la création la science d'un côté avec les mathématiques l'intuition et l'art de l'autre côté étaient pour Blake incompatibles pour Paolo qui est un sculpture du 20ème siècle ces conceptions ne sont pas incompatibles du tout au contraire ce sont des choses qui doivent se lier donc l'art et les mathématiques doivent être liées la vision de l'univers est double donc vous devez avoir la poésie et la compréhension par la poésie par l'intuition mais par la science et également donc Paolo dit en citant l'aquarelle de Blake il ne fait pas un hommage à Newton ni un hommage à Blake il fait un hommage aux deux hommes donc il fait hommage littéralement à ces deux philosophies différentes voilà il le fait ici avec humour sinon il n'appellerait pas sa sculpture Master of the Universe évidemment c'est aussi un férus appréciateur de comics et juste pour la petite histoire je ne sais pas si vous vous rappelez certains d'entre vous mais 1987 ou 88 c'est si je ne me trompe la date de sortie du film Master of the Universe donc de He-Man et donc ceci est une référence aussi directe au monde au monde des cartoons ça c'était une anecdote voilà mais donc Paolo il va nous représenter donc cette cette bipolarité qui pour lui n'est pas ce ne sont pas des contraires mais plutôt des choses qui se rejoignent et qui doivent absolument être ensemble alors et c'est là que je vais vous faire le lien avec le penseur de Rodin lien que Paolo il fait lui-même et c'est ça qui est intéressant c'est que lorsqu'il va réaliser une version de cette sculpture qui elle est devant la National la British Library à Londres en format bien plus monumental les défenseurs de Blake vont s'insurger donc il va y avoir un scandale puisqu'ils vont dire voilà Monsieur Paolo il fait l'hommage à William à Isaac Newton en utilisant une satire de Blake et Blake n'est pas du tout nommé ceci est vraiment va complètement contre l'idée originale de William Blake alors Paolo il va répondre littéralement dans une interview en disant que lui ne fait pas du tout un hommage voilà ce que je vous ai dit qu'il fait l'hommage aux deux et que la position du corps représentée d'Ivek Newton qui pour Blake au 18ème siècle était une position dénigrante puisqu'on voit tous ce genre de position Paolo dit pour l'homme du 20ème siècle cette position ne nous rappelle plus quelque chose de dénigrant ou pas que puisque nous avons tous dans notre image dans notre imaginaire nous avons tous le penseur de Rodin que je vous montre tout de suite alors ceci pourrait évidemment être vu comme une simple façon pour un sculpteur de se sortir d'une polémique mais le fait est que ce n'est pas le cas et c'est vraiment là que je vais que je vais finir c'est cette idée de lier la pensée et l'intuition le théorique et le pratique l'art et la science donc les deux mondes de Blake et de Newton dans une seule sculpture qui était d'ailleurs comme vous l'avez vu une espèce d'homme collage mécanique c'est en fait deux notions qui sont extrêmement importantes dans le penseur de Rodin alors le penseur de Rodin qui est connu comme une des plus grandes sculptures de la modernité qui est une sculpture qui date de la fin donc il a commencé tout ce projet à la fin du 19e siècle donc vers les années 80 1880 et qui a été terminée au début du 20e donc c'est un énorme processus c'est une oeuvre qui est née d'un projet beaucoup plus vaste qui s'appelait la porte de l'enfer alors la porte de l'enfer était alors je ne vais pas rentrer dans les détails c'est juste pour vous dire que la figure la porte de l'enfer était inspirée par la divine comédie de Dante donc par l'enfer de Dante et la figure du penseur est née comme une des figures de cette porte monumentale qui était censée être la porte monumentale pour le musée des arts décoratifs qui allait se construire à Paris c'est une porte qui n'a jamais vu le jour en tant que tel de la vie de Rodin et la figure du penseur était en fait la figure du poète le premier titre de cette oeuvre était d'ailleurs le poète et c'était le poète Dante alors Dante ou d'autres pensent que c'était peut-être aussi Baudelaire parce que Baudelaire c'était aussi une influence pour cette pour cette représentation pour ce qu'il deviendra le penseur les premières fois que Rodin expose la figure indépendante donc la sculpture déjà en format indépendant sorti de la porte de l'enfer c'était d'ailleurs avec ce titre le poète le poète qui deviendra le penseur donc vous voyez rien avec ce jeu de 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 Rodin fait exactement ce même lien le lien entre la poésie et la pensée et ce que vous avez ici et c'est pour ça que cette oeuvre est devenue une marque de l'universalité une marque de l'humain en tant que celle et c'est très intéressant parce que cette oeuvre est placée à l'une des entrées donc le Master of the Universe est placé à l'une des entrées de la Cour de justice de l'Union européenne l'entrée Thomas More cette oeuvre-ci est placée à l'entrée Erasmus et c'est là je vous fais ce lien avec l'entrée protocolaire puisque je vous ai parlé aussi de ce chandelier monumental qui à l'entrée protocolaire fait le lien entre les pieds sur terre et la pensée et se perdre dans le théorique et toujours c'est cette importance de maintenir les deux donc l'ouverture le recueillement au même temps pour l'étude mais aussi l'action et le penseur c'est ça le penseur c'est la figure d'un homme d'un homme qui est passif d'un homme qui est n'oublions pas que nous sommes à la fin du 19e siècle début du 20e siècle d'un homme musclé au repos et que la pensée donc Rodin représentait la pensée à travers le corps d'un travailleur d'un travailleur au repos donc c'est dans une même sculpture de relier justement cette la pensée et l'action c'est-à-dire ce n'est pas possible d'agir sans réfléchir et il n'est pas possible de bien réfléchir sans savoir agir et cette idée c'est cette idée que l'on retrouve dans le Master of the Universe aussi donc l'idée ce lien entre la philosophie de William Blake et la philosophie de Zach Newton et c'est l'idée que l'on retrouve également dans le lustre monumental de l'entrée protocolaire de la Cour de justice dans une institution qui est faite et qui sert à prendre des décisions à agir sur la vie de nous tous citoyens européens mais où le travail d'études de recueillement est essentiel donc ce lien de cette ouverture vers le monde mais que cette ouverture voilà c'est pour ça que vous parlez de cette ouverture à 360 degrés du palais c'est c'est exactement ça il est impossible de prendre des décisions si l'on ne connaît absolument rien dans le monde il est impossible d'agir sans réfléchir il est impossible de réfléchir sans savoir agir voilà et je sais que j'ai pris énormément de temps pour cette conférence j'ai complètement oublié l'heure je vous remercie d'être quand même resté et voilà et ça fait très étrange parce que je n'entends personne et c'est vraiment mais je crois que je crois que vous avez les applaudissements de tout le monde qui vous a écouté avec énormément d'intérêt je ne vous remercie pas encore parce qu'on a des questions et donc une nombreuse audience est restée nous étions au début plus de 30 inscrits on a notre public qui s'intéresse à qui et autour de cette conférence parce qu'on ne se voit pas les uns les autres donc on avait plus de 30 inscrits et donc parmi notre public il y a plusieurs questions je vais les les égrener alors avant des expositions les juges sont-ils consultés sur les biographies et les affinités politiques des artistes ça c'était la première question je vais les voir aussi ou pas ah oui n'est-ce pas ah on les y voilà je vais essayer de les retrouver ok il faut que j'ouvre ça un peu plus je crois que la technique nous impose des limites c'est pour ça que j'ai donné une lecture à votre question alors dites-moi la question à nouveau alors est-ce que les avant l'exposition des œuvres est-ce que les juges sont consultés sur les biographies et les affinités politiques des artistes alors avant l'exposition des œuvres alors je vais vous dire simplement comment ça se passe actuellement pour alors il y a à la cour un comité des œuvres d'art alors le comité des œuvres d'art est en fait un comité qui il y a des membres donc de la cour et du tribunal donc des juges ou des avocats généraux et c'est aussi il y a d'autres d'autres membres de ce comité qui font partie du il y a l'atelier Dominique Perrault qui est représenté donc de l'architecte il y a aussi des membres de ce comité qui viennent du milieu artistique luxembourgeois voilà donc c'est ce comité on veut qui va devoir accepter la proposition de l'état membre qui vient en général de la part alors si vous voulez la cour va contacter les états membres d'une façon très peu c'est pas très officielle juste pour dire voilà est-ce que ça vous intéresse de vous faire représenter en général ce sont des contacts qui se font à travers les membres de la cour voilà qui contactent eux-mêmes l'état alors ça peut être et souvent c'est souvent le cas des liens qui se font avec des institutions muséales par exemple vous pouvez l'Espagne notamment alors ça je vous donne un exemple très concret les prêts de l'Espagne donc le lien des œuvres d'art à la cour dans le cas particulier de l'Espagne se fait à travers le musée Reina Sofia donc en fait c'est le musée Reina Sofia qui va envoyer une œuvre en prêt à la cour alors cette œuvre est choisie en collaboration entre le Reina Sofia et le comité des œuvres d'art de la cour alors est-ce que les membres de la cour analysent le curriculum politique des artistes alors franchement non ce n'est pas le but et ce n'est pas le but de l'art non plus n'est-ce pas c'est plutôt l'idée c'est vraiment que chaque état membre puisse avoir la chance quelque part de l'opportunité c'est pas la chance c'est l'opportunité de se montrer de se montrer culturelle simplement symbolique il faut oublier que ces œuvres sont qui nous ont une idée où on voyait toutes ces œuvres entremêlées nous sommes plusieurs avec des cultures très différentes avec des langues différentes avec des histoires différentes avec des histoires d'adhésion à l'Union européenne différentes et donc chaque état va envoyer une œuvre d'un artiste qui pour et à ce moment au moment de ce prêt est quelque part une image de sa culture propre et de son idée d'Europe mais évidemment le choix se porte bien plus sur la valeur artistique de l'œuvre et c'est pour ça que je parlais du cas espagnol que les contacts et les protocoles se font le plus souvent à travers des institutions muséales de renom notamment le penseur de Rodin est un prêt du musée du musée Rodin alors il y a des cas particuliers en effet j'en ai pas parlé aujourd'hui c'est une œuvre d'un artiste est-ce que je peux encore montrer une œuvre parce que puisque j'en parle je peux encore allez-y ça marche oui parce que je sais pas si j'y arrive ah voilà c'est l'œuvre d'un artiste croate qui s'appelle Milan Trench c'est cette œuvre-ci juste comme ça vous voyez de quoi je parle ceci est un prêt de l'artiste lui-même et peut-être quand vous parlez légèrement de cette œuvre vous expliquera à quel point c'est très Magritte comme vision c'est très Magritte c'est très Magritte et le titre de l'œuvre significatif il s'appelle Empty Suit alors c'est c'est un artiste croate donc c'est la représentation croate à la cour c'est un prêt temporaire mais c'est un prêt qui vient de la collection de l'artiste donc c'est l'artiste qui a prêté l'œuvre alors c'est intéressant puisque vous voyez c'est une œuvre qui pourrait on pourrait se dire Empty Suit c'est quand même le titre c'est quand même un titre très fréquent dans la caricature d'intervention dans le déconnu dans la caricature de presse Milan Trench est quelqu'un est un artiste qui a commencé donc alors le nom ne dit peut-être rien mais Milan Trench est en fait l'auteur du livre qui a inspiré le film Night at the Museum voilà il est devenu très connu pour le grand public comme ça c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la presse que ce soit en Croatie ou aux Etats-Unis où il a quand même vécu pendant très longtemps à New York et Empty Suit c'est un titre assez typique si vous faites une recherche sur internet à un certain moment Empty Suit vous allez retrouver des caricatures de Donald Trump des caricatures d'Obama des caricatures de Bush etc c'est un titre donc c'est provocateur comme titre et ce que vous voyez ici c'est quand même une image d'un costume vide etc donc tout ça pour vous dire que la Cour ne se prive pas du tout d'avoir des œuvres qui sont des œuvres provocatrices qui sont des œuvres qui font réfléchir et tant mieux donc évidemment que le choix des œuvres ne se sait pas le but ici n'est pas du tout d'avoir un discours fermé ou censuré etc donc ce qui est vraiment évalué au moment et je veux vous dire en général les œuvres qui sont présentées par les Etats membres elles viennent c'est vraiment une question plus formelle qu'autre chose vous imaginez quel type d'espace de réflexion nous aurions si le choix des œuvres se faisait par les positions politiques de l'artiste ce serait quand même dommage alors il y a une différence c'est les œuvres du début pourquoi alors c'est vrai que les œuvres du début la plupart des artistes choisis avaient un lien très direct avec la résistance lors de la guerre ou des mouvements pacifistes oui nous étions au début de la création nous étions dans la fin des années et c'était des valeurs qui étaient extrêmement importantes et cela a aussi joué en effet mais c'est plutôt intuitif qu'autre chose c'est alors la cour n'est pas un musée mais c'est pas mal ouvert et d'ouverture et je crois qu'en vous montrant cette œuvre c'est plus facile aussi à comprendre j'imagine alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas j'espère que oui on a le temps encore pour une autre question dont je vais donner lecture est-ce qu'il y a des cas où des œuvres ont été décrochées ou cachées au circuit public en raison du changement de vision politique de l'artiste non jamais jamais en vue du changement de vision politique alors il arrive que des œuvres changent de place oui très fréquemment parce que comme je vous disais la cour n'est pas un musée donc le bâtiment change alors notamment les premières œuvres qui sont venues et qui intégraient la grande salle d'audience ou les salles d'audience alors le premier grand changement c'était les adhésions successives ont fait en sorte que le nombre de langues de l'Union Européenne évolue alors pour ça les salles d'audience ont dû changer c'est-à-dire que des cabines d'interprétation ont dû être placées à l'intérieur des salles d'audience plus de cabines que prévues initialement ça veut dire que les œuvres d'art qui y étaient ont dû sortir voilà ça c'est un des cas les travaux vraiment le changement de local le fait de par exemple la tapisserie de Jean Lursa elle est dans une arrière salle donc c'est un endroit que l'on peut visiter donc lorsque à la cour nous faisons les visites des œuvres d'art ouvertes au public bon maintenant nous ne les faisons plus étant donné les circonstances mais j'espère que ça va quand même arriver bientôt c'est dans une arrière salle alors elle n'est pas visible tous les jours par tout le monde c'est vrai mais pourquoi alors c'est une condition d'immobilier national en France c'est-à-dire c'est pour des raisons de conservation c'est une tapisserie qui est alors la tapisserie qui est prêtée elle est prêtée elle doit suivre en fait les règles de l'institution qui prête elle est ici depuis très longtemps et la lumière naturelle peut l'endommager or actuellement le palais la galerie c'est un lieu extrêmement illuminé on a essayé de trouver on essaye toujours de trouver d'autres solutions pour l'instant la seule solution qui permet parce qu'elle est très grande voilà parce que c'est ça aussi il y a les tailles des oeuvres donc c'est une oeuvre qui est très grande c'est un endroit où on peut la 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 qui est possible et où elle n'est pas n'est pas endommageable voilà et nous cherchons toujours d'autres options mais jamais pour des raisons politiques donc imaginez ce que ce serait peut-être une dernière question qui est plus synthétique quelle est à votre avis l'oeuvre la plus représentative pour la cour une seule qui pourrait synthétiser l'essence de la cour alors l'essence de la cour alors franchement pour moi c'est la petite part de Jean-Loursa c'est pour toutes les raisons pour la thématique pour l'année donc voilà la façon dont elle est venue par l'historique par le fait que ce soit un prêt temporaire depuis 1969 ça aussi c'est cette idée de continuité mais de quelque chose qui n'est jamais sûr c'est quelque chose qui va en fait pour moi la petite part de Jean-Loursa en effet merci beaucoup au nom de de toute cette assemblée virtuelle mais nombreuse et très intéressée je voudrais remercier notre conférencière pour cet excellent exposé d'aujourd'hui nous avons eu l'occasion avec les étudiants du master de l'université de visiter la cour et d'avoir ces explications de Madame Ferreira en in situ et donc c'est autant excitant d'avoir cette conférence en virtuel que de voir sur place les oeuvres et avoir toutes ces explications je l'invite d'ores et déjà pour une autre conférence sur d'autres sujets liés à l'art et à l'architecture de la cour parce que comme on a vu aujourd'hui derrière les institutions européennes et derrière l'architecture l'art qu'ils abritent il y a une symbolique encore plus profonde il y a des messages esthétiques mais aussi des messages humanistes et notre intérêt d'étudiants de personnes vivant au Luxembourg et étant entourées de cette civilisation européenne c'est aussi de décrypter ces messages qui sont en deuxième ou troisième lecture derrière les institutions les oeuvres d'art et le message véhiculé sur ce je remercie tous les participants je remercie ma collègue Johanna da Silva et bien entendu notre conférencière d'aujourd'hui qui nous a délecté avec l'exposé sur le palais de la cour de justice je vous remercie beaucoup je vous donne rendez-vous à la rentrée quand on recommencera nos conférences virtuelles avec un programme très chargé merci beaucoup bel été bonnes vacances et à très bientôt merci 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 Merci.